Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Pathfinder et on s'était laissé, on avait cramé le culte de Chéline voilà voilà, et du coup, au niveau des quêtes il fallait aller à notre couronnement déjà, qu'on esquivait depuis un petit moment oui c'est ça, il y a un voile des hénèbres, c'est bien ce que je vais vérifier ah oui, knock knock, oh j'ai oublié knock knock et la grand-mère là, oh pitié knock knock on a la quête de Jaïtal la malédiction, il faudra attendre 8 jours avant qu'il y ait un rebondissement ok, on va du coup, j'ai envie de dire, malheureusement, aller se faire couronner Rennes votre grâce, je... ah, je viens de réaliser que c'est sans doute la dernière fois que je vous appelle ainsi quoi qu'il en soit, je suis venu vous informer que tout est prêt pour les festivités vos invités sont arrivés, la capitale a revêté ses plus beaux atours et le peuple attend avec impatience votre apparition depuis 3 mois bien, l'heure est venue de donner le coup d'envoi des festivités oh, je suis excité comme une puce, imaginez un peu un nouveau royaume est sur le point de naître sous mes yeux et il est plus que temps, si vous voulez mon avis le récit de nos aventures manque cruellement d'épisodes où les héros reçoivent enfin leur juste récompense un instant, jeune Alflin cessez ce babillage, vous les voir, merci Jaude vous n'arrêtez pas de pépier il est temps de laisser les autres s'exprimer eh bien, Mowen je ne m'attendais pas à vivre assez longtemps pour voir les terres volées et accepter de se soumettre à une reine une fois que les autres monarques vous auront reconnu plus personne ne contestera votre droit au trône bon, il va y avoir une merde avec Pitax puis seras-t-il veiller sur votre royaume régnez avec sagesse ne soyez pas inutilement durs avec votre peuple et restez en bon terme avec vos voisins le bien c'est bien, le mal c'est mal ils ne seront malheureusement pas tous bien disposés à votre égard comme ce maudit Hirovetti mais acceptez les mains qui vous seront tendues enfin, trêve de babardage je vois que Lindsay s'impatiente et va encore vous casser les pieds ouais, je rajoute quelques phrases tout est prêt pour la cérémonie je vous attendrai dehors préparez-vous à paraître dans toute votre splendeur le couronnement débutera dès votre arrivée sur place quoi, t'as qu'à dire que c'est pas propre la tenue que je porte depuis 4 ans j'ai jamais lavé ça veut dire qu'il faut sortir ah oui, j'allais dire, c'est qui lui là ? mais oui, c'est machin le perspicace alors, moi j'ai un royaume à gérer l'heure n'est pas à l'heure bon, je sors, d'accord, pas le choix oh, mon petit tristounet alors que vous vous approchez de la sortie Tristian surgit des ombres si la chevelure très pâle évoque un linceul le visage du débat irradie le calme et la sérénité votre altesse ? je vous en prie, Tristian appelez-moi par mon nom, on n'en est plus là Tristian mette la tête bien sûr vous êtes à l'orée d'un grand destin, Mowen je me réjouis d'avoir pu jouer un rôle dans votre avènement même s'il a été à deux visages côte à côte, nous avons surmonté tant d'épreuves sans vous, je serais mort aujourd'hui ou pire encore, toujours sous l'emprise du tissu de mensonge de Nirissa je suis vraiment navré de vous avoir trompé si longtemps mais sachez que certains de mes gestes ont été sincères j'ai conscience de n'avoir aucun droit de vous demander quoi que ce soit comme je sais que je devrais vous être déjà infiniment reconnaissant de tolérer ma présence mais il me faut poser la question ou je ne me le pardonnerai jamais Tristian fait un pas dans votre direction sa voix a guère plus qu'un murmure après le temps de l'hypocrisie et du mensonge vous m'avez offert une seconde chance envisageriez-vous aussi de nous donner une seconde chance ? oh ça y est on va le pécho oh ça y est ah bah et bien sûr mon petit Tristian on n'a pas passé 250 épisodes à essayer de t'avoir pour te rejeter Tristian fait un pas dans votre direction il est si proche que son souffle roc vient caresser votre joue je vous promets non je vous le jure sur tout ce que je suis un mot de votre part et je donnerai ma vie sans hésiter il n'y aura plus de tromperie plus de mensonge seulement la vérité seulement Tristian porte votre main à ses lèvres et l'embrasse tendrement allez-y vos sujets vous attendent comme votre destin que Sarenrae vous bénisse on va enfin réussir notre méta quête depuis le lancement de cette aventure sinon je me casse je me casse je fuis le royaume aïe 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 oui bah c'est bon je deviens reine avec l'arbalète dans le dos avec la discrétion transportée Lindsay saute presque de joie en tenant dans ses mains un parchemin où sont consignés une série de serrements protocolaires vous voilà enfin baronne nous n'attendions plus que vous pressons elle brandit fièrement un parchemin recouvert de pâte de mouche j'ai étudié tous les livres à ma disposition mais je n'ai rien trouvé qui ressemble de près ou de loin à un protocole de couronnement spécifique au terre volée j'ai donc pris la liberté de définir moi-même le programme des réjouissances n'ayez crainte vous n'allez pas être déçu oh vous de Dieu pitié non arrêtez là Lindsay s'éclaircit la gorge et se tourne vers la foule non arrêtez là shootez dans le flin pitié citoyen du royaume votre attention s'il vous plaît c'est avec joie et humilité que moi Lindsay chroniqueuse officielle de l'héroïne qui se tient à mes côtés déclare ouverte la cérémonie sacrée qui verra couronner la première suzeraine légitime de l'histoire des terres volées en vertu des pouvoirs dont sont investis les représentants des autres maisons royales l'ayant reconnu comme leur égale et conformément à la volonté du peuple ayant accepté son autorité elle monte aujourd'hui sur ce trône resté vacant pendant si longtemps mes chers concitoyens c'est un honneur pour moi de vous présenter votre nouvelle reine et maîtresse incontestée elle se tient aujourd'hui devant vous dans l'attente de votre décision à tous ceux qui sont réunis en ce lieu êtes-vous prêt à jurer fidélité à votre auguste monarque ? je le jure Erastil garde la reine gloire à la reine oui notre loyauté vous est acquise longue vie à la reine ouais alors ça va on a compris c'est pas bientôt fini les beaux discours on est ici pour ripaillir l'honneur de la chef bon alors merci Amiri merci oh je ne suis pas je ne suis le sujet de personne aussi ne saurais-je prêter serment d'allégeance mais je n'ai certainement rien à redire à l'avènement d'une telle reine l'affaire est donc entendue et maintenant ajoute Lindsay en se tournant vers vous à votre tour votre altesse la barde s'éclaircit la gorge et lit son texte d'un air solennel nous remettons nos vies entre vos mains et vous demandons humblement de bien vouloir préciser ce qui nous attend sous votre règne si vous voulez bien répondre aux questions suivantes déjà je vais éradiquer les halflins c'est la première décision en commençant par toi Lindsay comment comptez-vous administrer ses terres et ses habitants avec bienveillance et clémence envers ceux qui souffrent ou force et sévérité à l'encontre des mécréants oh j'ai tellement envie de répondre la chaotique non mais non on est chaotique bon donc on va se calmer je ne refuserai jamais mon aide à quiconque viendra la solliciter bien évidemment mais pas trop souvent honorerez-vous les traditions ancrées dans ces terres depuis des temps immémoriaux et respecterez-vous leurs lois que tous ici acceptent volontiers oh ça y est c'est la merde je n'ai que faire des traditions obsolètes et des lois ridicules la volonté de la reine prime sur tout le reste je sais parfaitement ce dont mes sujets ont besoin pour vivre heureux et prospère et j'emmerde les traditions voilà pour finir quelle sera la devise de votre règne clamez-la haut et fort pour que tous en soient témoins et nous graverons à jamais cette instance solennelle dans nos cœurs ah super ça ça pue un peu hein la deux fils du chaotique bon mais bon la clémence au service de la loi lisez les autres oh j'avoue chaotique mauvais mort au dissident oh ça aurait été tellement mieux lindy jette un coup d'oeil aux dernières lignes de son manuscrit et maintenant s'éclaircit-elle la gorge et se tourne vers et se tourne vers la foule braves gens la cérémonie touche à sa fin et le moment que vous attendiez tous est enfin arrivé on va bouffer inclinons-nous tous ensemble et assistons humblement à cet instant de grâce qu'on apporte la couronne ah ah non je pourrais que c'était ça que tout le monde attendait mais je pourrais que c'était plus la bouffe ouais portons un toast en l'honneur de son Altesse si pipi pourra tous à la taverne lindy se penche vers vous et murmure avec insistance un discours votre Altesse nos traditions l'ex... j'avoue que ça suffit pour aujourd'hui Lindsay les gens veulent festoyer pas que je leur ramatte les oreilles avec des discours pompeux ça fait déjà 4 heures qu'on vous écoute là allez hop là Lindsay pousse un soupir de déception c'est contraire au protocole mais tu viens de l'inventer le protocole Lindsay mais bon c'est vous qui voyez vous n'avez jamais rien promis et après tout la volonté de la reine à force de loi voilà et la reine exige que tu te taises écoutez moi sur ordre de son Altesse je déclare l'ouverture des festivités nous avons assez entendu de discours à présent profitons du festin et le vent ouvert à la santé de la reine bah voilà ils ont l'air vachement plus contents c'est pour ça que c'est moi la reine et pas toi Lindsay et bah oui quel triomphe oubliez la simple baronie désormais notre dirigeante portait une couronne de reine l'heure était venue pour nous de festoyer comme jamais même si le danger n'avait jamais été aussi grand bah oui bien évidemment ok je suis reine pour ce que ça change à ma vie couronne cette coiffe royale confère plus 6 au charisme en intelligence et à la sagesse un bonus de plus 2 au jet de sauvegarde de coercition d'accord bah c'est comme mon bandeau de perfection mentale en mieux bah écoutez bien sûr je vais garder ma couronne un peu de bling bling c'est qui va récupérer de la de la perfection mentale du coup bah pas toi du coup j'avoue potentiellement Octavia voilà bon pas tout ça mais je crois que j'avais un royaume à gérer parce que il se passait des événements pas fous voilà je suis reine c'était super alors ok bon il y a tous les événements échec critique de Lindsay bien évidemment réussite des coups tiens pour changer réussite critique la condamnation de l'ordre des prismes l'ordre des prismes jette le discrédit sur votre royaume prétendant que c'est un endroit où la culture a été oubliée oui ok le couronnement c'est fait ok des farces maléfiques oui bah ça faut s'en occuper Ekoun 0% de chance de réussite vas-y Ekoun vas-y tu gères tout le monde est de mèche une étrange théorie 35% 40% allez Octavia ça on peut pas ok recherche sur la nature d'armag oui garde frontière vous renforcez votre frontière avec une unité spéciale de garde frontière Amiri va renforcer les frontières Amiri la frontière lutte contre les criminels voilà et je vous avoue que je ferai bien l'annexion oui sauf que j'ai plus personne pour faire les annexions on va aller dormir parce qu'il y a deux events qui vont se terminer en une journée là on va aller dormir de toute façon il faut qu'on soigne certains des membres du groupe il faut que j'attende un rapport sur la malédiction maintenant oh il a réussi lui ok ça c'est fait donc là tout va bien on est le 28 oui donc il va y avoir des nouveaux événements dans quelques jours là il y aura une restauration de la forteresse du bouclier d'argent je peux envoyer ma égare cache secrète dans les terres nos éclairs ont découvert un trésor dans les terres septentrionale d'accord ah oui les marches de nal on a tous les points d'intérêt ok donc ça c'est bon un de vos administrateurs vous attend ok toi t'as réussi une nouvelle attaque se prépare je leur ai venu discuter des événements oui mais les nouvelles concernant les royaumes fluviaux attend la reine ok voici les dernières nouvelles en provenance de nos éclaireurs le marquis noir qui convoitait votre domaine a mis les voiles vers d'autres horizons après notre petite démonstration il semblerait que nous ayons évité de justesse une guerre avec les pirates c'est une grande nouvelle pour nous tous merci Valérie et une nouvelle victoire pour un nouveau jour votre altesse une autre attaque a été repoussée et vos sujets reconnaissants veulent vous offrir quelque chose Inzy lance un regard étonnamment sérieux à Tristian c'est vous qui étiez derrière ces attaques n'est-ce pas mais pourquoi Tristian baisse la tête mollement oui enfin dans une certaine mesure ma maîtresse commence Tristian la bouche tordu de mépris Nirissa m'a ordonné d'ouvrir un passage aux créatures du premier monde ayant moi-même souvent voyagé entre les mondes ça ne m'a pas été difficile et tu veux pas nous ouvrir des passages quand on voyage ce serait vachement plus simple non mais Golarion est extrêmement lié au premier monde l'apparition spontanée de portails entre les deux mondes n'est pas rare je n'ai fait que donner une stabilité à l'un d'entre eux plusieurs fois par an ils s'ouvraient suffisamment longtemps pour laisser passer les créatures de Nirissa j'ai fait une chose terrible tant de gens ont péri par ma faute et je n'ai rien pu faire d'autre que les prévenir de la prochaine attaque je pleure ces morts chaque jour qui passe j'espère simplement que je pourrai un jour racheter ces actes ignobles oh je te jure je remets de côté 5 minutes le côté je suis un déva de la déesse pitié la voix du compteur est douce mais parfaitement résolue je doute malgré tout le repentir que Tristian empêche de quelque manière la prochaine attaque oui allez Tristian je vous aiderai à gagner votre pardon nous vaincrons Nirissa ensemble j'ai déjà cramé un culte on peut continuer je ne mérite pas votre aide mais Saren Rae m'en soit témoin je vous resserai éternellement reconnaissant les attaques vont donc continuer comme pour la floraison éternelle je n'ai fait qu'aider Nirissa à ouvrir un autre portail entre le premier monde et Golarion quelqu'un d'autre guide ses armées et bon on se préparera le compteur rush la tête j'en suis certain votre royaume est bien plus robuste que vos ennemis ne l'imaginent et vous le leur rappelez régulièrement on croit tellement le royaume c'est juste moi qui suis craqué en jouant alchimiste du coup ça c'est validé ça c'est validé événement il y en a plus ok projet vous choisissez d'être indépendant des factions breviennes votre territoire est désormais l'un des véritables royaumes fluviaux libres de toute entrave ah ça se discute ça soutenir les projets non soutenir des projets soutenir des projets soutenir des projets il faudrait que je le fasse mais ok on va envoyer jubilost tac on va envoyer tristian proclamer notre indépendance ok pour l'instant on ne peut rien faire à part faire passer le temps donc là au niveau des quêtes ça c'est fait le mal par le mal on attend des nouveaux événements les profondeurs c'est bloqué alors on pourrait juste faire knock knock ou à la poursuite de mon ombre il y en a 284 jours avant la prochaine malédiction ok c'est pas toi que je voulais parler je ne suis pas venu les mains vides regardez tiens allez prends ça bam 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 voilà j'ai trouvé des morceaux d'un billet artefact tu peux me réparer un truc ou non ok on a déjà fait un peu plus de ménage dans notre inventaire ok bon tout le reste je peux le garder sur moi donc là moi je ferais bien passer le temps on pourrait soutenir la diplomatie encore ou la conservatrice donc on disait la diplomatie oh tous les événements sont arrivés le jour d'après oh foutage de gueule du jeu quoi ça c'est fait lutte contre les criminels c'est fait un message pour la reine les espions venus de Dag se sont infiltrés dans le palais Valérie boute moi les espions l'éclipse solaire récente a terrorisé la population Lindsay oh bah t'as aucune chance de succès en même temps tu les terroriseras plus que l'éclipse à mon avis les visiteurs d'un autre monde écoun on a personne liberté à tout prix oh bah Lindsay chasse au renard et bah on a personne voilà et du coup région et bah oui j'ai personne ah je peux prendre le Dunsward là maintenant ah oui que j'avais pas et de Glenbon ah oui donc il va falloir que que je prenne un petit moment pour conquérir deux nouveaux bouts de royaume on dirait que les démêlés de Darwin avec Linxia s'apprêtent à connaître un nouveau rebondissement mais une ici pacifique semble cette fois peu probable soupire Lindsay votre estimé capitaine nous fait parvenir un message tenez regardez il annonce avoir fondé une ville non loin de votre frontière et vous invite à lui rendre visite mais je me méfierai à votre place Linxia sera à coup sûr dans les parages je vous parie que ces deux là n'attendront pas notre arrivée pour se sauter à la gorge Lindsay réalise soudainement quelque chose vous ne m'en voulez pas d'avoir lu votre lettre n'est-ce pas c'est juste que le messager m'a remis un pli non scellé et comme je suis curieuse et que j'en ai rien à foutre bah je l'ai lu en fait et même si vous m'en voulez je le lirai quand même non mais très bien on ira là-bas puis voilà lis mon courrier tu me fais un résumé en deux trois phrases on n'en parle plus je crois que nous ferions mieux de nous dépêcher ou ils vont s'entretuer avant même qu'on arrive est-ce que ce serait un animal pas sûr je suis vraiment pas sûr que ce serait un animal bonjour Boken un anneau et tu sais faire que l'anneau à serbe quand je te demande une concoction ouais fais ce que tu veux il me sert à rien Boken sentinelle je ne sais même plus ce que je t'avais demandé alors fais des amulettes une cuirasse de l'au-delà j'ai l'impression que c'est toujours la même chose que tu me fais allez tiens une armure orque vous vous êtes tous donné rendez-vous aujourd'hui oh non pas toi oh là là oh mince dis donc et t'as vu l'heure oh faut y aller là ah ouais c'est dommage bon alors vous m'avez filé quoi persécuteur un Kama j'ai une tête à utiliser des Kama grâce de l'au-delà personne s'en sert anneau à serre personne s'en sert sentinelle l'anneau génère un champ de force de la taille d'un bouclier il peut être manié comme un écu plus de la CA et confère une RD supplémentaire de 2 c'est pas mal c'est plutôt pas mal ça un bonus de CA de 2 de bouclier toi t'as déjà un bonus de parade de plus 2 ah ça marche quand même ah oui parce que c'est pas un bonus de parade c'est un bonus de ok bah comme ça tu survivras un tout petit peu plus longtemps ça va être à te faire massacrer enfin non mais si mais non ok on va juste passer à la place publique aux marchands revendre les merdes que tout le monde m'a ramené vraiment le monarque sans coeur il demande des trucs sur mesure aux artisans et à peine ils sont repartis de la salle du trône qui fonce chez le marchand les revendre vraiment horrible allez c'est tiens voilà toujours pas des trucs intéressants toi non et bah écoutez faudrait qu'on emmène Jaital c'est vrai qu'il y a une quête faudrait qu'on aille voir la grand mère de Knock Knock là donc faut qu'on aille où coeur salé en bas ok ils m'ont dit qu'ils avaient fait des explorations du nord et tout je vois pas de de nouveaux lieux qui qui sont apparus donc on a été plutôt bon nous même dans l'exploration ok faudra qu'on aille ici à voir un petit peu ce que ça va donner mais écoutez nous c'est là du coup on va se laisser bien évidemment et moi je vous dis à la prochaine allez salut à tous et moi je vous dis à la prochaine